Avant d'aborder la gestion des émotions de manière spécifique, il est important de comprendre quelques points généraux qui s'appliquent autant chez le jeune que chez l'adulte. Bonjour, je m'appelle Marjolaine Masson, je suis neuropsychologue et responsable du transfert de connaissances à l'Institut des troubles d'apprentissage. Aujourd'hui, je vous présente 5 conseils essentiels à une saine gestion émotionnelle entre le jeune et l'adulte. Premier conseil, prenez soin de vous. Au moment où vous écoutez cette vidéo, êtes-vous disponible ? Je veux dire, est-ce que vous-même, vous êtes dans des conditions émotionnelles optimales pour vous concentrer, comprendre et mémoriser les points que vous trouverez pertinents dans ce dossier ? C'est une question importante, car il arrive que le parent ou l'enseignant fasse une intervention auprès du jeune pour l'aider à mieux gérer ses émotions sans en voir les bénéfices. Mais parfois, c'est parce que l'adulte lui-même n'est pas dans les conditions optimales au niveau émotionnel lorsqu'il intervient pour que ça puisse fonctionner. Il est donc primordial que l'adulte surveille son propre bien-être émotionnel avant d'entrer en relation avec les autres pour pouvoir être un bon soutien du bien-être émotionnel de ses enfants ou de ses élèves. En bref, prenez soin de vous avant de prendre soin de l'autre. Deuxième conseil, attention à la contagion émotionnelle. Et oui, comme les virus, les émotions peuvent être contagieuses. Lorsque vous vivez une émotion forte en tant qu'adulte, il est possible que votre enfant ou votre élève se mette à ressentir la même émotion par contagion. Lorsque l'émotion est la joie, bien sûr, ce n'est pas problématique, mais lorsqu'il s'agit d'une émotion inconfortable, comme la colère, la tristesse, ça peut vite prendre des proportions qui vont impacter toute communication avec le jeune. Et si les émotions sont impliquées chez l'adulte et chez le jeune, il y a peu de chances que la discussion soit optimale. En prenant soin de vos émotions, vous protégerez votre entourage. Également, apprenez aux jeunes qu'une émotion ressentie peut lui appartenir, mais peut aussi provenir d'un contact avec une autre personne. Troisième conseil, il est important de savoir que ressentir des émotions, c'est quelque chose de naturel, de sain, même pour la colère. Oui, oui, le moment où ça ne l'est plus, c'est lorsque l'intensité est forte et la durée de l'émotion est longue, ou encore lorsqu'elle fait du mal autour de vous. Là, on peut penser à demander l'aide d'un professionnel. Ce dossier sur la gestion des émotions a pour but de vous aider à comprendre vos émotions, celles de vos enfants, de vos élèves, et ainsi les aider au quotidien à les vivre sainement. Quatrième conseil, je vous invite à être vigilant et à freiner votre envie de faire de l'autodiagnostic lorsque vous vous informez sur les défis liés aux émotions des jeunes. En effet, les comportements que vous pouvez observer chez votre enfant ou votre élève ne sont en fait que la pointe de l'iceberg. Ils peuvent signifier divers besoins chez le jeune. Par exemple, un enfant qui crie ne signifie pas forcément qu'il est en colère. C'est beaucoup plus complexe que ça. De plus, un même comportement observé chez deux enfants peut signifier des choses différentes. Ainsi, la meilleure intervention sera de répondre aux besoins derrière le comportement. Nous vous invitons donc toujours à vous demander quels sont les besoins de votre enfant ou élève, donc à vous questionner sur la partie immergée de l'iceberg. Enfin, cinquième conseil, il ne s'agit pas de cacher ses émotions ou d'en avoir honte. Il s'agit d'apprendre à les identifier, à les nommer, à les réguler, et donc à mieux vivre avec. C'est un travail d'équipe. Vous êtes un modèle pour le jeune. Alors, accordez le temps et l'espace à votre saine gestion émotionnelle. Vous ne le regretterez pas. Sous-titrage ST' 501